Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le fascinant monde de la psychologie du bonheur avec le livre « Vivre la psychologie du bonheur » de Myali. Si vous cherchez à comprendre les secrets du bonheur et à vivre une vie plus épanouissante, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Avant de plonger dans le livre, permettez-moi de vous présenter brièvement l'auteur. Myali est un psychologue anglois, pionnière de la psychologie positive. Il est surtout connu pour son concept de flux, un état mental où une personne est complètement absorbée par une activité éprouvante, ainsi un bonheur intense. Chapitre 1. Le concept de flux. Dans ce premier chapitre, l'auteur nous introduit au concept fondamental de flux. Ce concept, au cœur de sa théorie, explore la nature de l'expérience optimale et comment elle contribue au bonheur authentique. Myali commence par définir le flux comme un état mental où une personne est totalement absorbée par une activité perdant la notion du temps et de soi-même. Il dérit ce sentiment comme un état d'immersion total où les compétences de la personne correspondent parfaitement aux défis de l'activité. L'auteur nous guide à travers des exemples corrects de flux dans divers domaines de la vie, de la réaction artistique à la pratique sportive, démontrant que cet état transcende les frontières culturelles. Il souligne que le flux est une voie vers un bonheur profond et durable car il offre une expérience intrinsèquement ratifiante. Myali explore également les conditions nécessaires pour attendre le flux, notamment un équilibre délicat entre les compétences de l'individu et les défis de l'activité. Il met en avant l'importance de choisir des activités qui fournissent un juste équilibre, évitant ainsi les nuits ou le stress excessif. En conclusion de ce chapitre, le lecteur acquiert une compréhension approfondie du concept de flux et de son rôle crucial dans la quête du bonheur. Myali jette les bases pour explorer davantage comment intérer cet état dans nos vies pour une expérience plus riche et épanouissante. Restez avec nous pour plonger dans les prochains chapitres de ce passionnant voyage psychologique. Chapitre 2. Les conditions du bonheur Dans ce chapitre, l'auteur explore en profondeur les conditions qui favorisent le bonheur et ouvre des perspectives fascinantes sur la manière dont nous pouvons cultiver une vie plus épanouissante. Myali commence par examiner le rôle crucial des relations sociales dans la quête du bonheur. Il souligne comment des relations positives et significatives contribuent à notre bien-être mental. L'auteur propose des réflexions sur la qualité plutôt que sur la quantité des relations mettant en avant l'importance des connexions authentiques. Le chapitre se penche ensuite sur le concept de défi et son lien avec le bonheur. Myali explique comment des activités stimulantes qui exigent un engagement total de notre part peuvent conduire à des expériences plus enrichissantes. Il souligne l'importance de choisir des activités qui correspondent à nos compétences pour éviter le stress excessif. Myali aborde également la notion de développement personnel comme un pilaire du bonheur. Il explique comment la croissance personnelle et la poursuite des défis significatifs peuvent contribuer à une vie plus satisfaisante. En conclusion de ce chapitre, le lecteur prend conscience de l'interconnexion entre les relations sociales, les défis stimulants et le développement personnel pour créer les conditions du bonheur. Myali nous incite à réfléchir sur ces aspects de nos vies et à envisager des ajustements qui peuvent conduire à une plus grande satisfaction. Chapitre 3. La signification et le but. Dans ce chapitre, l'auteur plonge dans la recherche de la signification et du but de nos vies, dévoilant comment ces éléments russiaux contribuent à notre bonheur profond. Myali commence par explorer la quête universelle de sens. Il suggère que trouver un sens à nos actions et à notre existence donne un enrage significatif à notre bonheur. L'auteur présente des études de cas et des exemples pour illustrer comment des activités ayant un but profond pour nourrir notre bien-être mental. Le chapitre se penche sur la notion de but comme un guide pour nos actions. Myali explique comment avoir un objectif clair et significatif peut apporter une direction à notre vie et contribuer à une satisfaction plus profonde. Il souligne l'importance de découvrir notre propre but plutôt que de suivre des normes préconçues. Myali explore également la relation entre la réactivité et le bonheur. Il met en avant comment l'art de Khe, que ce soit dans les arts, la science ou d'autres domaines, peut apporter une satisfaction profonde en donnant un sens à notre contribution à la société. En conclusion de ce chapitre, le lecteur est invité à réfléchir sur la signification et le but dans sa propre vie, ouvrant ainsi la voie à une exploration plus profonde du bonheur. Myali nous guide à travers ses réflexions avec sagesse et propose des pistes pour intérêts à ces concepts dans nos vies quotidiennes. Chapitre 4. La maîtrise de soi. Dans ce chapitre, l'auteur nous plonge de la notion raciale de maîtrise de soi, explorant comment développer des compétences et une expertise pour conduire à un bonheur plus profond. Myali commence par définir la maîtrise de soi comme un processus continu de développement de compétences dans une activité particulière. Il explique comment cette recherche constante d'amélioration personnelle peut contribuer à une vie plus riche et plus ratifiante. Le chapitre explore le concept de flux dans le contexte de la maîtrise de soi. Myali met en avant comment se plonger profondément dans une tâche exigeante, chercher constamment à améliorer nos compétences et relever des défis significatifs pour créer des expériences de bonheur profond. Myali propose des concepts pratiques pour cultiver la maîtrise de soi, y compris la recherche de défis stimulants, la fixation d'objectifs clairs et la persévérance face aux obstacles. Myali explore également le rôle essentiel de la rétroaction constructive dans le processus d'amélioration personnelle. En conclusion de ce chapitre, le lecteur est invité à réfléchir sur ses propres domaines d'intérêt et à considérer comment la poursuite de la maîtrise de soi peut conduire à une vie plus épanouissante. Myali nous guide avec sagesse à travers ses réflexions, offrant une perspective profonde sur la relation entre la maîtrise de soi et le bonheur durable. Chapitre 5. La psychologie du bonheur au quotidien Dans ce cinquième chapitre, l'auteur nous guide à travers la manière dont la psychologie du bonheur peut être appliquée dans notre quotidien, œuvrant des conseils pratiques pour cultiver un bien-être durable. Myali commence par explorer l'idée que le bonheur n'est pas un état passif, mais plutôt une activité continue. Il souligne l'importance de prendre des mesures délibérées pour façonner nos vies de manière à maximiser les expériences positives et significatives. Le chapitre explore également la notion de rituels personnels et leur impact sur le bonheur. Myali propose que des rituels conscients, tels que prendre le temps de savourer des mouvements spéciaux ou de réfléchir sur nos expériences, peuvent contribuer à un bien-être âgeux. Myali aborde ensuite la question de l'importance de la maîtrise de soi dans le contexte quotidien. Il suggère que la recherche constante de défis stimulants et le développement continu de compétences sont des éléments clés pour maintenir un état de flux dans nos activités quotidiennes. Le chapitre se termine par des réflexions sur la manière dont la psychologie du bonheur peut être un guide précieux pour prendre des décisions et créer une vie qui reflète nos valeurs et aspirations les plus profondes. En conclusion de ce chapitre, le lecteur est invité à considérer comment intérer les principes de la psychologie du bonheur dans son quotidien. Et voilà un aperçu détaillé du livre « Vivre la psychologie du bonheur » de Myali. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.